Depuis le déploiement de son programme nucléaire, la France n'a cessé de valoriser son indépendance énergétique et sa souveraineté. Mais qu'en est-il réellement ? Malgré la production d'uranium sur son territoire de 1945 à 2001, la France n'a jamais été indépendante en matière de nucléaire. Framatom, entreprise française au capital en grande partie publique et filiale d'EDF, dépend dès sa création des ressources et compétences étrangères, américaines en particulier. Aujourd'hui, le premier partenaire commercial de Framatom est Rosatom, une entreprise d'État russe spécialisée dans l'industrie nucléaire civile et militaire, créée par Vladimir Poutine en 2007. Plus grand fournisseur des centrales nucléaires au monde, elle voit ses exportations gonflées de 20% depuis la guerre en Ukraine. Et étant la sphère d'influence du pouvoir russe dans le monde entier. Par le poids de son soutien économique aux intérêts géopolitiques de Moscou et sa participation à l'effort de guerre, elle est directement liée à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Pourtant, en 2022, c'est bien la France, alliée à la Hongrie de Viktor Orban, qui fait blocage au sein de l'Union européenne contre les sanctions commerciales imposées aux nucléaires russes. Le nucléaire français n'est pas une source d'indépendance nationale, mais une source de dépendance, notamment à la Russie. Et plus de la moitié des importations d'uranium provient de régimes totalitaires ou hautement répressifs et soumis à une corruption endémique. L'uranium qui alimente nos réacteurs vient du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan, sous contrôle de la Russie et de Poutine, et du Niger, qui connaît des heures sombres. Indépendance, vraiment ? La souveraineté et l'indépendance énergétique, c'est en premier lieu avoir besoin de moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle l'isolation des logements a des vertus multiples, créer des emplois, faire faire des économies au ménage, contribuer à la réduction des émissions de CO2 et renforcer l'indépendance nationale, tant vis-à-vis des fournisseurs d'uranium que de gaz et de pétrole. La souveraineté et l'indépendance énergétique, c'est utiliser pour son énergie les ressources naturelles disponibles, le vent, l'eau douce, les marées, la géothermie, le soleil, plutôt que de dépendre de dictatures ou de monarchies pétrolières qui nous placent dans des situations géopolitiques malsaines. Seules les énergies renouvelables sont des énergies de paix.